Oui, je suis le composant de sa lénerie. Il voulait l'équité. Vous voulez le condamner, pardonnez-moi. Il était équité, parce que l'unanimité est suspecte. Alors, possible. Procédure. Procédurer que ça, c'est pas possible. Et puis, je veux rappeler ici que il y a évidemment une émotion immense à M. Sandberg. Il me dira le contraire, bien sûr. Mais, toute la difficulté, c'était que le droit s'applique. Et que l'émotion, si légitime soit faite, ne soit pas confiscatoire. Et qu'il vrai que dans les cérémonies religieuses, il y a je l'entends et elle m'inspire, une prière pour inspirer les membres du gouvernement. Et j'espère de temps en temps, pour Dieu, et pas loin que je prends une décision. Tout ça pour vous dire que quand on est une victime, on a au fond le droit de haïr et de mépriser celui qui est l'artisan devant ton valeur. Mais quand on est une grande démocratie, il faut respecter un certain nombre de règles. Je parlais tout à l'heure d'Aichman, il a été défendu. Moi, je crois que la fin de la guerre, ce n'est pas l'armistice, c'est le procédé d'un père. Et que tous ceux qui ont paru ont été défendus. Et défendre un homme fut-il à un moment donné l'incarnation du mal absolu, c'est donc indispensable pour que l'on rappelle, au fond, que la démocratie avait triomphé de la barbarie, que la civilisation avait triomphé du terrorisme. Et puis, naturellement, il y a ici un certain nombre d'avocats que je connais, que je reconnais, que je connais. Défendre un verre, ce n'est pas défendre l'islamisme radical. C'est être là pour que les règles de droit s'appliquent à tout le monde. Et vous savez, vous ne savez pas, mais je vais vous faire cette petite confidence. Je fréquente un restaurant bien cher, j'ai connu la place de Paris. J'y ai été tous les mardis, et je n'ai pas dérogé à mes habitudes quand le procès-mérat se déroulait. Il y a d'ailleurs un témoin de cela, là-bas, Adrien. Et cette fois que je sortais fumer une cigarette, il y avait évidemment un gamin, deux gamins, une gamine, deux gamines, qui venaient me voir, et qui me disaient, mais comment vous faites ? C'était toujours très respectueux. Et là, je disais, mais les terroristes, les islamistes radicaux, il n'y a pas de procès-mératifs. On exécute de façon sommaire. Il n'y a aucune règle. Et c'est si nous distingue de nous. Et c'est là où le droit prend toute sa place. Et, je ne sais pas si c'est une bénédiction, mais c'est quand même pour le dire, il y a, comment le dis-je, j'ai eu beaucoup d'expressions de solidarité. Non pas vis-à-vis de mes rangs, mais en disant qu'il était utile que vous le défendiez. C'était important. Et j'ai vraiment reçu une lettre que j'ai conservée. Alors, j'ai reçu beaucoup de lettres d'insultes, mais j'ai reçu une lettre très belle, qui m'avait été adressée par le grand Raman de Bruxelles, et qui m'a expliqué que, même dans les textes sacrés, il y avait, au fond, une légitimation de la défense de Berlin. Monsieur Sondette, je l'ai rencontré tous les matins. Nous nous sommes parlé. Je respectais, évidemment, son chacun. Je veux dire, monsieur, que j'ai trouvé scandaleux, et pardon si c'est une digression, mais je ne peux pas me l'interdire. Nous vous dénions la nationalité française, parce que vous aviez fait le choix d'enterrer vos petits-enfants et votre fils. Là, vous avez choisi de le faire. Je ferme cette parenthèse. Voilà ce que c'est que d'être avocat. Quand je suis sorti de cette audience, vous avez peut-être vu ces images, certains ont ouvert et des injures. On a même par mail menacé mes enfants. Bon, c'est un dingue qui regardait trop la télé. Pas regardait trop la télé. Si on veut les gêner, on se continue. Toujours, 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 et j'ai pu dire des choses qui étaient mal perçues, mais je pense à la mère de Mura. Bon, on savait, j'ai été très clair à la discussion France Inter, qu'elle avait menti. j'ai même dit, à l'époque, m'ont dit qu'il y avait la chose de temps. Bon. Mais j'ai dit, c'est sa mère. Au fond, voilà. Il y avait un fils qui s'était fait tuer lors de l'interpellation, l'autre qui était ton taux, c'est sa mère. Et quand votre confrère de me rend m'interpellé, je lui dis, mais enfin, c'est pas une vache qui a l'air. On peut au moins lui reconnaître ça. Et lui dit, c'est sa mère au même niveau que ces gens qui sont des terroristes et qui n'inspectent rien. Voilà. Ces propos-là, je les ai tenus, je me suis expliqué là-dessus et j'essaie de vous dire à quel point il était utile ou au-delà de la personne. C'était pas le problème que Mera soit défendu. J'ai fait ce choix d'accepter de le défendre en tout du société. Je veux dire, c'est pas pour la notoriété, j'étais déjà un avocat connu et ça m'a valu plus d'injures et d'insultes que de... d'honneurs et de fratries et de... Voilà. Je l'ai fait parce que c'était pas... Voilà. Même celui qui incarne le mal absolu dans une démocratie, dans un état de droit, dans un état civilisé, doit accepter l'augure de ces règles. Même si, et je l'entends, elles peuvent être douloureuses pour ceux qui sont en charge. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?